Je vous emmène dans les Alpes-Maritimes du côté de Haise pour vous faire découvrir des citrons pas comme les autres. Voilà ! Waouh ! Tu sais que c'est la première fois que je récolte un citron ? Tu peux le presser et tu vas avoir le sucre qui va s'en dégager et les huiles essentielles. Qu'est-ce qui fait la spécificité des citrons de Haise ? On a un climat méditerranéen dans toutes ses caractéristiques, c'est-à-dire avec le bon pourcentage d'humidité et d'ensoleillement chaque année. Donc ça fait un fruit vraiment très très bon. Tout le jus, la peau, l'intérieur du fruit, un équilibre parfait entre l'acidité, la sucrosité, la couleur. C'est juste incroyable cet endroit. La montagne, la mer et vos citrons au milieu. Et l'aventure, vous l'avez débutée à trois ? L'aventure, on l'a débutée à trois avec Jean-Baptiste et Sébastien et on a été vraiment sur la même longueur d'onde. On savait que c'était du travail, mais voilà, c'est juste magique. Et on s'est dit, allez, on fonce et on y croit. Et comment ça fonctionne ? Tu récoltes et tu libres ? Tout à fait, nous récoltons avec l'ESAT qui sont des contrats aidés et qui récoltent une fois par semaine environ. Nous mettons dans les caisses et nous allons livrer le clair Saint-Isidore qui se situe à moins de 15 km d'ici. Donc ce qui garantit une fraîcheur du produit parfaite. Et c'est ça le secret d'une bonne alliance locale ? La proximité ? Tout à fait, la proximité. Et trouver un partenaire qui sublime nos produits. Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite ? Que cette belle aventure familiale et amicale perdure et que nous participions au rayonnement de la commune d'Aise avec ce fruit d'exception. D'ailleurs avec ce fruit d'exception, je vais faire une recette, ça sera une tarte au citron meringuée et un peu de basilic. Hâte de déguster ! D'abord, je dois faire les courses. Mais quel bonheur ces citrons ! Circuit court, respect terroir et alliance locale Leclerc. On va réaliser la crème au citron. On râpe deux beaux citrons de haise pour récupérer les zestes, puis on les presse. Dans une casserole, on y met les zestes, le jus, le sucre et la maïzena. Et on chauffe tout ça à feu doux et on remue doucement. Je bats mes yeux dans un cul de poule et je les incorpore doucement dans le jus. Je remue à feu vif avec un fouet. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça s'épaississe et pour ça, il faut bien remuer. Voilà, c'est top là ! Je verse la crème dans un autre cul de poule et on laisse refroidir. Pour ma meringue à l'italienne, je fais fondre mon sucre dans de l'eau à feu doux. Je monte les blancs en neige et quand ils sont fermes, j'ajoute délicatement le sirop. Et vous verrez que doucement, le blanc devient fatigué. Et c'est ça qu'on aime ! Pour l'assemblage, je verse la crème de citron sur le fond de tarte sablée que j'ai réalisé en amont. Et dessus, je dépose ma meringue. Et à l'aide d'un chalumeau, je dors ma meringue. Je termine avec du zeste de citron de haise et quelques feuilles de basilic. Merci d'avoir regardé cette recette. Retrouvez le meilleur des alliances locales dans tous les centres Leclerc de France. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de regarder les autres recettes 100% locales. Sous-titrage ST' 501